Ce soir, la fin du divorce entre l'Etat et l'enseignement catholique. L'accord signé ce matin au ministère de l'éducation règle définitivement un contentieux vieux de 30 ans sur les frais de fonctionnement des établissements privés. La hache de guerre est enterrée. Sur place, Agnès Molinier, Bernard Branc. La poignée de main remplace la hache de guerre, mais le symbole est le même. L'enseignement public et l'enseignement privé signent un accord de paix. L'Etat versera 1,8 milliard de francs aux établissements privés en six fois jusqu'en 1996. En plus, il s'engage à des mesures concernant le recrutement, la formation et la retraite des personnels du privé. Pour le ministre Jack Lang, cet accord est une victoire. C'est un accord équilibré. D'un côté, l'enseignement privé renonce à poursuivre l'Etat à qui on réclamait 3 ou 4 milliards de francs, ce qui était pour l'Etat insupportable. De l'autre, l'Etat accorde un certain nombre d'améliorations à la situation matérielle des maîtres. Les représentants de l'enseignement privé demandaient à l'Etat 4 milliards 3. Mais aujourd'hui, l'accord, approuvé hier soir par les parents d'élèves, leur paraît satisfaisant. Ce qui nous a permis de signer cet accord, c'est que une part large du contentieux a été convenue avec l'Etat, à hauteur de 40%, mais aussi bien des problèmes qui nous tracassaient concernant l'avenir sont enfin réglés. Bref, les anciens adversaires ont failli prouver ce matin qu'ils étaient presque devenus amis. Peut-être de fumer le calumet de la paix, mais je n'y ai jamais goûté. C'est peut-être un avantage que vous avez sur moi. Jamais non plus, jamais encore. Mais nous, nous pourrions faire l'expérience ensemble. Reste à savoir si de part et d'autre, la base va réserver à cet accord un accueil aux si bon enfants. François Mitterrand a donc appelé ce soir à un effort planétaire de solidarité. Intervenant devant le sommet de la Terre, à Rio, le président de la République a exhorté les dirigeants du Nord comme du Sud à se mobiliser dès maintenant pour préserver l'environnement, tout en insistant particulièrement sur les devoirs de solidarité des pays riches à l'égard des pays en développement. À Rio, reportage de nos envoyés spéciaux Marc Mémont et Philippe Guinet. En vedette ce matin, le 20e sur la liste des intervenants, François Mitterrand, qui a dépassé les 7 minutes qui lui étaient imparties pour réaffirmer la position française. Un plaidoyer humaniste en faveur d'une politique de développement qui intègre la préservation de l'environnement. Notre rencontre n'aura pas été vaine si elle permet de faire comprendre au peuple du Sud que l'écologie n'est pas un luxe de nantie et à ceux du Nord, qu'il n'est pas de vraie protection de l'environnement sans aide au développement. Un bilan somme toute assez satisfaisant pour la France, ne serait-ce que la tenue de cette conférence, qui débouche sur la signature de deux conventions et d'une charte. Le traité sur les changements climatiques est paraffé par 143 États, un beau succès des experts et diplomates français qui ont dirigé les négociations. Certes, la Convention sur la biodiversité est trop minimaliste et peu contraignante, ce qui conduit François Mitterrand à la signer avec des réserves, mais la France est globalement satisfaite de l'agenda 21, cet inventaire de tout ce qui restera à faire pour sauver notre planète d'ici le 21e siècle. Au chapitre des bonnes surprises de ce sommet de la Terre, la décision de créer une commission dite du développement durable et qui assurera, sous l'égide de l'ONU, le suivi des engagements pris. Cet après-midi, c'est Jacques Delors qui viendra s'exprimer au nom de la communauté européenne à la tribune de Rio. Il devrait annoncer le déblocage d'une aide financière substantielle, un effort de l'Europe que la France a fortement suggéré. En marge du sommet de la Terre, notre dossier ce soir est consacré au Burkina Faso. La socheresse a considérablement appauvri les ressources de ce pays africain, malgré la reprise en main par les autorités des programmes d'aide aux paysans. Actuellement, ce sont les organisations non gouvernementales qui soutiennent tous les projets, notamment ceux qui concernent le reboisement, problème crucial dans ce pays. Reportage à Cilia, au nord du Burkina Faso, de Béatrice Nivois et de Dominique Duchateau. Depuis 1987, l'eau est revenue à Cilia. Pas de pluie miraculeuse, ici la sécheresse sévit toujours. La construction du barrage a permis à quelques-uns de ces hommes de devenir des pêcheurs, un nouveau métier dans cette région sahélienne. Ils en vivent même bien. Ce n'est pas un hasard si le lac a été créé à cet endroit. Il y a 50 ans, des lions venaient s'abreuver à ce point d'eau que le désert avait rayé des cartes. L'adduction d'eau à Cilia était primordiale. Il fallait construire des puits creusés jusqu'à 12 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ils ne tarissent plus et permettent l'irrigation de ces 10 hectares de potager. Un arrosage incessant le matin de l'engrais naturel permet aux choux, aubergines, oignons et même maïs de prospérer sous le soleil et de se retrouver plus tard sur un marché. Ici à Cilia, il y a toutes les conditions pour améliorer la nutrition. Il y a des céréales et il y a des légumes. Donc c'est très facile pour la nutrition des enfants. Si un jour on devient autonome, ce sera grâce à SOSAL et surtout grâce à notre travail. Les 6 millions de francs investis dans ce projet supporté par SOSAL ne sont pas uniquement destinés au maraîchage. Très vite, il a fallu penser au reboisement. 20 hectares d'arbres ont déjà été plantés. Maintenant, les enfants s'occupent des manguiers. En tout, ce sont 70 000 plants d'arbres fruitiers, plus des eucalyptus, acacia, baobab et résineux qui seront mis en terre dès le mois de juillet en pleine saison des pluies. A Cilia, on réinvente la forêt d'antan avec ses bois d'ombrage et de construction. Un programme achevé, Cilia, pas du tout. D'autant que les nouvelles machines installées ici simplifient la vie des hommes et des femmes. Désormais, ils réclament de nouveaux outillages pour conquérir d'autres parcelles sur le désert car ils ne se contentent plus de l'autosuffisance alimentaire. Je pense que là, il y a un problème vraiment universel à voir. Si nous continuons à végéter dans notre pauvreté et à ne pas nous en sortir, je me demande si les nantis ne ressentiront pas le contre-coup un jour ou l'autre. Toutes ces attentes trouveront peut-être une réponse à l'issue du sommet de Rio. En tout cas, les 17 000 habitants de Cilia et ceux des villages environnants savent qu'ils suscitent envie et jalousie dans la région. Et maintenant que les femmes sont alphabétisées, elles veulent une école pour leurs enfants. Troisième rencontre sur Maastricht organisée par le mouvement européen. François Léotard et Pierre Verré-Gauvois étaient donc aujourd'hui assis à la même tribune, à Nevers. Le président d'honneur du Parti républicain et le Premier ministre n'ont pas laissé planer de doute dans leurs propos sur les raisons de leur présence commune à cette réunion. Le Premier ministre précisant à cette occasion que la question soumise aux Français pour le référendum serait extrêmement simple. Consensus donc à Nevers, mais sans ambiguïté, avec un vrai crédo pour l'Europe. Je suis patriote depuis mon plus jeune âge. Depuis Maastricht, je me sens de plus en plus citoyen français et citoyen européen. Aidez-nous, et quand je dis nous, je ne dis pas le gouvernement, aidez ceux qui croient aux chances de la France dans l'Europe à remporter cette victoire historique. J'étais inquiet sur l'Europe et je continue de l'être d'une certaine manière. Je souhaite que vous le soyez aussi. Mais il faut être très clair, il faut voter oui. Je suis engagé, et je pense que d'autres le sauront, mais je m'engage dans cette campagne pour l'approbation et la ratification du traité de Maastricht. Il faut prendre de vitesse les hommes du non. Selon un sondage IFOP, journal du dimanche, qui sera publié demain, une majorité de Français, 58%, se déclarent favorables à la tenue des réunions gauche-droites, réunions communes sur le traité de Maastricht, contre 26%, vous le voyez, qui les désapprouvent, 48% des sympathisants du RPR, contre 43%, 6 montres également favorables. C'est le cas également pour 75% des socialistes et pour 73% des militants de l'UDF. Nous allons rejoindre Arlette Chabot à Nevers. Les Français semblent en fait considérer qu'on a fait sur ces réunions communes sur l'Europe beaucoup de bruit pour pas grand-chose. La polémique et le bruit fait autour de ces rencontres contraste singulièrement avec le cadre mais la sérénité dans lesquelles elle se déroule face à un public attentif. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il y avait d'un côté Pierre Berré-Gauvois, premier ministre socialiste de François Mitterrand, l'un des rédacteurs du traité de Maastricht, de l'autre, François Léotard, libéral, opposant déterminé, qui aspire par ailleurs aux plus hautes fonctions de l'État. Chacun avait accepté de discuter, ce fut un dialogue de grande qualité, parce qu'ils estiment qu'avec l'Europe, il en va de l'intérêt de la France et non de l'intérêt des partis politiques. A en croire les premières enquêtes d'opinion, on a le sentiment que les explications données par les responsables de l'opposition qui participent à ces réunions ont été bien perçues. Il faut dire qu'elles correspondent aussi à un besoin d'information de l'opinion. Alors certains pourront continuer à y voir une amorce de recomposition politique, pour d'autres, ces réunions sont simplement un exercice normal dans une démocratie civilisée. Et pour sa part, le président du CDS, Pierre Méheniori, a mis en garde aujourd'hui Jacques Chirac sur l'avenir des relations entre les gaullistes et le reste de l'opposition, dans le cas où le RPR ne se prononcerait pas en faveur de la ratification des accords de Maastricht. Soyons sans ambiguïté et disons à ceux qui seraient tentés par l'aventure du non que demain, rien avec eux ne sera pareil. Car l'épisode ou l'Europe n'est pas un épisode anodin dans la vie politique nationale. Et ce n'est pas nous, et ce n'est pas nous, chers amis, qui avons demandé ce référendum. Et plus encore, nous ne l'avons pas exigé. Et Pierre Méheniori a également appelé Jacques Chirac à donner priorité à son statut d'homme d'État. De leur côté, les Verts ont réuni depuis ce matin le Parlement de leur mouvement, leur Conseil national interrégional, afin de déterminer une position cohérente sur l'Europe, contrairement à ceux qui disent « non, mais » à Maastricht, les Verts se prononcent en faveur du « oui, si ». Jean-Baptiste Prédali, Christophe Féron. Non, je ne permets pas qu'il soit dit ceci. C'est bien connu, les Verts aiment les débats. Ils aiment aussi les procédures. Alors, quand il s'agit de se déterminer sur Maastricht, il faut plusieurs votes, quelques motions, des explications, et surtout que chacun donne son point de vue. Car sur le fond, les Verts ont aussi leurs opposants à Maastricht. À un certain moment, nous devons avoir le courage d'être minoritaires. Nous l'avons eu depuis pas mal de temps. Ce n'est pas parce qu'on arrive au seuil du moment où on croit que, qu'il faut commencer à dire « oh là 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 », si on dit ça, on risque d'avoir des ennuis, notre attention est brisée. Pour Antoine Wechter, non à Maastricht égale non à l'Europe. Impossible pour les Verts. Même si le traité n'est pas satisfaisant. Finalement, le « oui, si » l'emporte, en clair, un « oui » pour le moment, en attendant d'obtenir des garanties. Au vu des engagements que nous aurons pu obtenir, en vue de l'évolution des 12 de la communauté, nous prendrons une décision qui, il est vrai, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, reste quand même d'un préjugé plutôt pour le « oui ». C'est clair. Claire et peut-être compliqué, car la position définitive des Verts ne sera connue qu'en septembre, après un autre débat sous la forme d'un référendum interne. De fait, les Verts jugent urgent d'attendre. Le suspense du bulletin de vote écologiste sur Maastricht continue. Et puis, Vert encore en bref, cette fois, le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Marie-Christine Blandin, a fait savoir aujourd'hui qu'elle effectuerait désormais tous ses déplacements officiels dans l'île à bicyclette. Ouverture aujourd'hui en Libye d'une réunion qualifiée de décisive pour l'extradition des deux ressortissants soupçonnés dans l'affaire de Lockerby. Le président du Parlement libyen, le Congrès général du peuple, le président donc de ce Parlement, a violemment manifesté ce matin son hostilité à l'extradition de ces deux ressortissants. Des propos peut-être en contradiction avec les signes de bonne volonté manifestés depuis quelques jours par le président Kadhafi. Changement de cap ou stratégie, Joël Hazard. La législation libyenne interdit l'extradition de ses citoyens vers d'autres pays. Cette déclaration du président du Parlement libyen semble mettre un terme aux rumeurs sur un assouplissement de la position de Tripoli dans l'affaire de Lockerby. On prêtait en effet à Kadhafi l'intention de livrer sous condition ces deux agents à la Grande-Bretagne. Le discours violemment anti-occidental d'Abdel Razak el-Saoussa comptera singulièrement avec la campagne de presse orchestrée ces derniers jours en faveur d'une révision de la politique arabe de la Libye. Le quotidien Al-Jamaïria, l'organe de presse des comités populaires, était allé jusqu'à écrire il y a quelques jours « Nous préférons traiter avec les Etats-Unis qu'avec les Arabes car nous avons compris que nos propres intérêts priment tout ». Ces déclarations contradictoires sont-elles le reflet de dissensions à l'intérieur du régime aggravées par l'embargo ? Cette manifestation organisée à la gloire de Kadhafi semble vouloir le démontrer. Le colonel libyen en appelait à la rue pour reusser son autorité au lendemain de critiques sur sa politique d'unité arabe. Réelle dissension aux gestes théâtrales pour mieux sortir de la crise. En soufflant le chaud et le froid, le colonel Kadhafi est peut-être tout simplement en train de ménager l'opinion en vue de prochaines concessions. En France, la montée des eaux continue une source d'inquiétude dans le sud-ouest et dans le centre, malgré une relative amélioration. Aujourd'hui, les dégâts sont déjà très importants. Le point, Isabelle Thomas. Pluie ravageuse, pluie meurtrière même dans le Var où un automobiliste est mort emporté par un ruisseau en cru. La tendance à la sécheresse s'est peut-être inversée, mais au prix de gros dégâts. Exemple à Tonin, Sorlotte et Garonne, où la ville se remet peu à peu des violents orages qui ont secoué tout le sud-ouest. Neuf routes secondaires de ce département restent bloquées et toutes les rivières de la région sont sous haute surveillance, à commencer par la Garonne. Depuis le début du mois, Toulouse a enregistré trois fois plus de pluie que la moyenne, soit 186 litres d'eau au mètre carré. Le fleuve poursuit lentement sa décrue, tendance ailleurs générale sur le sud-ouest. Mais les pompiers signalent des glissements de terrain, notamment dans l'Ariège et le Tarn. Glissements de terrain et inondations dans le centre aussi. Près de Clermont-Ferrand, une rivière en cru a gravement endommagé un laboratoire de recherche de l'INRA. L'Allier a atteint sa cote maximale la nuit dernière. La Loire devrait atteindre sa cote d'alerte la nuit prochaine à Gien. Tous les regards se portent désormais vers le ciel, dont on espère un peu plus de clémence. La science en fait, pendant 72 heures, toute la communauté scientifique est mobilisée pour aller à la rencontre du grand public à l'initiative du ministère de la Recherche et de l'Espace. Exemple aujourd'hui en Avignon où l'INRA a organisé une journée porte ouverte qui a permis aux visiteurs nombreux de découvrir avec une certaine surprise parfois les recherches menées sur l'évolution des fruits et des légumes. Avignon, reportage de José Saint-Paul. Les insecticides non-polluants existent, ils ont un nom, les trichogrammes. De minuscules petites bêtes proches de l'abeille qui tuent des insectes nuisibles tels que les chenilles. Les trichogrammes ne sont pas encore commercialisés en France. C'est une des nouveautés présentée ce week-end par l'INRA d'Avignon. 450 personnes travaillent sur le site de l'INRA à Montfavé, principal secteur de recherche les fruits et légumes et la forêt. On découvre ainsi un nouvel appareil destiné à mémoriser la couleur d'un fruit ou d'un légume. Un appareil dont l'application est essentielle pour permettre à l'agriculteur d'offrir à la ménagère un produit de belle apparence. Mais l'information scientifique n'est pas forcément rébarbative. Des jeux vidéo ont été mis à la disposition du public. Il est vrai que le cours de sciences naturelles est souvent plus attrayant que le reste pour les enfants. Ça m'amuse des fois. Je m'amuse à reconnaître. Des fois, avec mes parents, on va dans les montagnes et puis me disent quel est cet art pour que je reconnaisse tout ça, pour m'apprendre. Faire de la science un jeu, une fête, le défi était difficile à réaliser. L'INRA et l'université d'Avignon ont tenté de le relever dans la mesure de leurs moyens. Sport, maintenant athlétisme. L'Ukrainien Sergei Boubka a une nouvelle fois battu le record du monde du saut à la perche cet après-midi. C'était à Dijon. En franchissant ici 6,11 mètres, Boubka a amélioré d'un centimètre l'ancien record qu'il avait lui-même établi il y a un peu moins d'un an en Suède. En Suède, toujours l'Euro 92. Michel Platini n'a toujours pas rendu public la composition de l'équipe de France qui rencontrera l'Angleterre demain après-midi. Le sélectionneur national est inquiet pour le genou de Cantona, alors que les Marseillais du groupe refusent de s'exprimer sur leurs arriérés de salaire avec l'OM. L'un d'entre eux, Basile Bolli, a pourtant réclamé ce matin, notamment dans les colonnes de l'équipe, le versement de deux mois de traitement qui lui sont dus. Ambiance dans l'équipe de France à Malmö, reportage de Dominique Champaud. Micro, stylo et magnéto sont restés un petit peu en berne ce matin. Face aux journalistes, Michel Platini a préféré repousser à plus tard la composition de l'équipe appelée à rencontrer l'Angleterre dimanche. Car après la cheville de Papin, c'est maintenant le genou de Cantona qui fait boiter le sélectionneur. On est dans un tournoi final, on joue tous les 3-4 jours, donc il y a des joueurs qui prennent des coups, qui ont du mal à récupérer. Et moi, je ne peux pas donner deux jours avant ou une journée avant la composition de l'équipe, puisque je ne peux pas la donner, puisque je ne sais pas si Eric sera en mesure de jouer. Pour Eric Cantona, il ne devrait pas y avoir de problème. Le temps est de son côté et Michel Platini aussi. C'est normal. C'est normal, à partir du moment où il compte me faire jouer et que je suis un petit peu blessé. C'est normal qu'on attende tout ça ensemble, voire demain. Bref, un rendez-vous de presse assez calme, jusqu'à ce que l'écho d'un procès intenté à l'OM par Basile Bully vienne redonner un peu de vigueur aux stylos et aux ordinateurs de presse. Mais pour les Marseillais, dont on dit qu'ils ne seraient plus payés depuis deux mois, un seul mot d'ordre, motus et langue de bois. Ce qui concerne Marseille, c'est Marseille. Et là, on est avec l'équipe de France, on dispute un championnat d'Europe, motus. Je ne pense pas du tout à l'OM, là je suis concentré sur l'équipe de France. Et bon, là vous m'apprenez une chose, mais je ne suis pas du tout quoi. Marseille peut avoir des problèmes aussi, il n'est pas à l'abri de problèmes. Bon, je crois qu'il faut attendre le moment pour savoir régler certaines situations. Et je crois que pour le moment, ce n'est pas l'heure. Pour résumer, aujourd'hui, on n'aura rien à croire que tout le monde s'était donné le mot. Motus, motus. Et puis en sport encore, je vous invite à ne pas manquer la superbe soirée que vous proposez F3 ce soir. Le grand spectacle du sport dans lequel à 21h40, Michel Drey vous fera vivre en direct de Grenoble les exhibitions de la fête de la glace. Parmi les couples invités, les champions olympiques, Klimova, Ponomarenko. Et puis aussi, vous les voyez sur ces images, Nathalia Michouk-Nok et Arthur Dmitrieff. Donc le spectacle du sport avec le patinage artistique à partir de 21h40 sur la 3. Nous refermons ce journal en musique avec le retour sur scène de l'une des plus grandes stars du rock. Elton John se produira à Paris la semaine prochaine en compagnie d'Eric Clapton à 45 ans. Après une pause de 3 ans qui a, dit-il, complètement changé sa vision du monde, pardon, excusez-moi, Elton John présentera son nouvel album enregistré en France. Thierry Stampleur et Gilles Machu l'ont rencontré à Munich au cours de l'un des premiers concerts d'une tournée mondiale qui durera 8 mois. Elton John donc. Souriant et détendu, c'est le nouvel Elton John. Pendant 15 ans, il a joué les divas. Excentricité et caprice avaient presque alors fait oublier son immense talent de compositeur. A son apogée, il représentait à lui tout seul presque 20% des ventes de disques. Mais derrière son maquillage, le clown était malheureux. J'ai pris tout mon insécurités au niveau de la scène pour moi. Je pouvais prendre des gens du niveau de la scène et il �riveب les choses. Et puis je suis venu au niveau et je te disais et te rassure ou je te reçois. Et je ne disais pas, je ne sais pas. J'ai lu le droit. J'ai pris tout de suite. C'était toujours par un couloir. Physiquement, je suis un problème de drogue et de l'alcool. C'était énorme. J'avais un problème d'outrening. Je suis un belme. J'ai tout de suite. Je suis très, très imprépest. Elton fait donc une pause, la première en 18 ans de carrière. Et lui qui sortait un album chaque année attend 3 ans pour retourner en studio. Son nouvel album enregistré à Paris sort ce lundi avec un premier tube en puissance, The One. Comme beaucoup d'artistes, Elton a perdu ces derniers mois de nombreux amis victimes du sida. Une expérience qui, affirme-t-il, a changé sa vie. Il y avait quelque chose de malheureux avec moi. Il y avait quelqu'un qui avait tout. Je passais dans un hôtel et j'allais complainant que le verre n'était pas le bon. Je passais dans un jet privé et j'allais dire que je n'avais pas la couleur. Et j'allais voir ce garçon mourir. Et j'allais voir sa famille être gentille, humaine et gentille. Il vient de débuter une tournée mondiale dont voici les toutes premières images. 2h30 de concert mené à un train d'enfer. 1h30 de concert. 1h30 de concert. Météo complète de Florence Klein. Prochain rendez-vous d'information Soir 3 à 22h40, juste après le patinage artistique. Très bon début de soirée. Merci. C'est parti.